Alors on va essayer de parler un peu de la faune quand même et de la flore, mais pour ça on va avancer un petit peu. Depuis déjà plusieurs années, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est engagé dans la transition écologique. Il favorise entre autres la mise en oeuvre de projets éducatifs pour les collégiens et collégiennes du territoire. Une des actions phares de ce partenariat est le programme Éco-Collège qui est porté avec l'association Terre Agir depuis 2013. Cette association permet un accompagnement adapté des établissements pour construire et mener leurs projets. On peut citer l'exemple du collège Joliot-Curie à Pantin qui a travaillé sur le développement de la biodiversité dans son établissement et qui a travaillé sur un dispositif de sciences participatives avec des partenaires institutionnels tels que le Muséum National d'Histoire Naturelle. La démarche Éco-Collège aux collégiens c'est un apport méthodologique, ça nous a permis de bien cadrer les différentes étapes du projet. On s'en est servi sur le projet éco-délégué 5e, donc c'est un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça nous a permis d'avoir bien chaque étape de définir et de bien faire les choses, donc le diagnostic, l'étude de projet, les différents projets proposés par les élèves et enfin l'évaluation. Aujourd'hui la journée pour les élèves elle est assez riche, ils ont vu trois ateliers. Ils ont vu des ateliers qui leur ont permis de découvrir les objectifs de développement durable de l'ONU, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas encore, en tout cas que quelques-uns. Et on a aussi pu voir des initiatives dans d'autres établissements scolaires, donc un partage d'expériences avec d'autres collégiens qui étaient très enrichissantes et de très bonnes idées qu'on va pouvoir mettre en place nous aussi. Nous avons créé un panneau solaire thermique, donc ça permet de faire un chauffage naturel. Nous avons créé ce panneau solaire pour réchauffer nos classes. Il est constitué de canettes que nous avons fixées ensemble et que nous avons mises dans un cadre en bois. Être éco-déléguée c'est se porter volontaire au sein d'une classe, c'est développer des projets durables au sein du collège, sensibiliser ses camarades à l'éco-citoyenneté, à faire attention à être bien éteint les lumières, à recycler. C'est utile pour nous parce que ça nous apporte des compétences et de l'expérience d'en monter un projet, en diriger un. On a fait un escape game sur l'écologie. Vous venez de voir un panel de solutions. Et nous on doit aller en 2050 pour trouver un moyen d'arrêter le carnage qu'il y a sur la terre. Pour réduire la consommation une multiple interlocuteur. Il faudrait mieux arrêter de polluer parce qu'il y a beaucoup d'énergie renouvelable qu'on pourrait utiliser et on en utilise des fossiles. J'ai suivi les ateliers de deux autres écoles. Donc un qui portait sur un hôtel pour insectes et un autre qui portait sur l'énergie. J'ai appris qu'il y avait des choses qui consommaient plus que ce qu'on pensait, par exemple les mails ou internet. J'ai fait un atelier guide dans la forêt. On a observé la nature. On a vu plusieurs espèces. J'ai pu apprendre comment manipuler un amphibien. Aujourd'hui, 62 collèges sont inscrits dans ce programme et le Séminaire Ecocollège est là pour montrer l'étendue des résultats. Nous sommes à la quatrième édition du Séminaire Ecocollège et tous les ans, les élèves repartent remplis d'idées, d'inspiration, de nouveaux projets qu'ils vont souhaiter mener dans leur établissement. Les enseignants se rencontrent, échangent leurs expériences et les collèges à la fin de la journée reçoivent un label pour valoriser le projet qu'ils ont mené sur l'année. Sous-titrage ST' 501